J'ai l'impression que celui-ci est très semblable à Dorf Romantique. C'est un jeu où on place des tuiles de paysages et on fait des combinaisons. Oui, envoie-moi un court tutoriel s'il te plaît. Les habitants peuvent accueillir jusqu'à trois agneaux. Ah oui, c'est double. Parce que dernièrement, je me suis acheté un jeu de plateau, enfin de société. Il s'appelle Cascadia. On place à chaque fois une tuile hexagonale et un jeton animal. C'est quand même les meilleurs jeux de tuiles, c'est quand tu fais deux actions. Tu places une tuile et un truc sur une autre tuile au choix. Carcassonne. Déplacez-vous. Ouh là, sensibilité. Je vais pivoter. Attends, tu m'as dit comment incliner ? Oh oui. Le nombre de cartes de ce type à votre disposition. Oh oui. Trois. Les armes ne peuvent pas être plantées dans le désert. Sélectionnez la carte pluie et faites pleuvoir sur ces trois hexagones. Oh mais c'est excellent. Un bébé nuage qui fait pluie et pluie. Vous obtenez plus un point d'harmonie pour chaque hexagone vert. Les points d'harmonie sont comptabilisés ici. Remplissez le compteur pour atteindre le palier d'harmonie. C'est sûr, ce n'est pas un jeu qui va vous faire tomber dans votre chaise. Mais je vais dire au niveau émotion. Quoique, peut-être à la fin c'est tellement beau. Une fois que vous aurez atteint l'objectif d'harmonie, vous pouvez agrandir votre carte et recevoir de nouvelles cartes de jeu. C'est un peu une activité. Je sens bien le jeu qui dure en convo. Comme dans Front d'Antique, sélectionnez maintenant la carte arbre et plantez trois arbres sur les dalles que vous venez d'arroser. D'accord. Et l'idée, c'est de transformer petit à petit ce qu'il y a autour. Le rendre fertile. Chaque fois que vous placez trois améliorations identiques adjacentes les unes aux autres, vous créez un habitat. Les habitats vous donnent un point supplémentaire d'harmonie pour chaque dalle et en fonction de leur taille, peuvent accueillir un certain nombre d'animaux. Oh. Ah ouais, c'est beaucoup plus... Comment on dit ? Involved, détaillé que d'orves romantiques par exemple. Donc on a les terrains, un peu terraformations, les plantes des animaux. Ces icônes représentent l'élévation viable. Et les habitats... Ok. Par exemple, les arbres peuvent être placés dans les plaines ou les hautes terres. Assemblier peut être placé dans une forêt ou un marécage. Donc ça, c'est de la... C'est de la forêt, tu peux me dire ? Ah, peut-être une... Ok. Chaque animal rapporte 10. Vous pouvez également bénéficier d'un bonus de 30 si vous arrivez à placer 3 spécimens du même animal au sein d'un même habitat. Et encore mieux si vous placez 3 animaux différents au sein d'un même habitat. C'est vachement mieux ça. Meilleure biodiversité. C'est une meilleure stabilité. En atteignant le palier d'harmonie, vous avez débloqué une nouvelle extension de carte. Cliquez ici pour utiliser l'extension de carte. À propos, j'ai trouvé... Depuis 2017, ils ont remarqué que... Enfin, ils ont fait une étude. Comme la composition de la surface de Mars est plus connue, ils savent que dessus, il y a des composés chimiques qui s'appellent des perchlorates. Et le problème de ces trucs-là, c'est que ça nettoie. Ils ont fait des tests, ils ont mis des bactéries, comme ça, comme on aurait sur Terre, un peu partout. Le fameux perchlorate, et puis des rayons ultraviolets. Pas trop, ce que reçoit Mars. Et boum ! L'espérance de vie des bactéries, c'est une minute. Depuis, ils sont embêtés, parce que quand même, ça nous sert beaucoup. La Terre sans bactéries, c'est mort. Donc, agrandissez la zone couverte par la carte fait pivoter avec Z et X. On va mettre là. Utilisez ce bouton à n'importe quel moment pour... Ah oui, montre la feuille de score. Super, on dirait que vous savez tout ce qu'il y a à savoir. Oh, pour commencer. Découvrez d'autres choses à mesure pour que vous progresserez dans le jeu. Continuez à jouer sur cette carte aussi longtemps que vous le souhaitez. Lorsque vous aurez terminé, cliquez sur le bouton drapeau. Où es-tu ? Pour fermer la carte et revenir à la sélection du niveau. Ah, voilà. Ouh, ça c'est bien. Je les vois, donc j'ai l'habitat. La possibilité d'ajouter d'autres animaux à ce niveau 6 et 12. Il est où, mon... Mon sanglier ? Ah, t'es planqué. Je te vois, mon petit bonhomme. Hein ? Vas-y, toi, va dans la forêt, caresser un sanglier, il va t'arriver des surprises. Attention, méfiez-vous. Dans mon coin, il y a... Il y a énormément de sangliers. A tel point que des fois, t'as des fils qui traversent dans la ville. Pas vraiment le centre-ville, mais... sur des grandes routes. Il y a eu une vidéo, il faudrait que je la retrouve, d'un sanglier. On voit une caméra de surveillance qui voit passer un sanglier à toute vitesse qui s'est fait peur. Il fonce. Et il vient taper dans un portail en métal. Et le sanglier, ça l'arrête même pas. Et le portail en métal, qui est quand même fermé, mais le truc s'envole comme une feuille de papier. Bing ! Les charnières, tout arraché du mur, tout est parti. C'est trop impressionnant. Alors, arroser une dalle unique ou arroser... Wow, une zone de 7 dalles. J'en ai 6, là, ce serait magnifique. Ah oui, mais c'est un peu... Mais ça, ça fait rien. Si j'arrose dans le désert, il se passe quoi ? On le tente. Vivons dangereusement. Je peux mettre des arbres, là ? Ah oui, mais du coup, ce n'est pas les mêmes. D'accord, bro, deux arbres. Je vais en faire deux. Ah oui, c'est un gros, gros, gros... Grosse forêt. Oui, c'est là que j'ai déconné. J'aurais pu avoir beaucoup, beaucoup de poids en mettant un sanglier, mes trois sangliers côte à côte dans le même... Salut, chou n'est coco. Bouh ? Comment tu vas ? Donc voilà, un jeu fort sympathique dans lequel on fait des petits paysages, mais il y a un côté score, bien sûr. Bah oui, ça se passe bien. Bah tu vois, ça sent bien que je fais un truc stressant, là. Bah il m'a expliqué, donc le principe du jeu, c'est déjà d'arroser, après de planter des arbres, après de mettre des animaux, et donc d'atteindre le niveau suivant, de débloquer des cartes, et tout. Je pense que je suis dans une partie tutoriel, là. Si je suis dans une démo, là, si j'arrose et que je mets des arbres, déjà selon le type de terrain, qui vont venir se combiner à cette zone que j'ai déjà faite de 3, 4. Voilà. Par contre, j'ai réussi à me bloquer. Et après, on a rajouté des animaux. On a des cartes animaux et on débloque et on a plus de points si on met... On a des bonus de points. Ah bah il met là. Tout est là. 3 animaux dans le... 3 fois le même animal dans un même habitat. 3 animaux différents dans un même habitat. C'est encore mieux. Et des merveilles naturelles. Et donc, comme je me suis fait 2 forêts séparées, si je les avais bien rejointes, j'aurais eu un bonus de plus de 30 puisque j'aurais mis 3 sangliers au même endroit. Voulez-vous terminer le tutoriel ? En fait, c'est ça. Je peux annuler ? Il n'y a pas un petit truc annuler ? Annuler ? Ça m'arrangerait. Peut-être que je vais obtenir assez de points pour arriver à 80. Ah oui ! J'obtiens un point en faisant ça. Ok. Déjà, tout transformer en... Donc cette carte-là, elle la joue, elle l'arrose une grande zone. J'ai encore mal. On y est presque. Voilà. Oh ! J'obtiens... Pleine haute terre. Et ça pousse... Ouais, c'est ça, les cartes... Chaque animal peut aller dans plusieurs biomes. Donc celui-là, ce qui est plutôt cool, c'est si je le place dans ma forêt, j'en mets un là, il peut y aller. Il a l'icône forêt. Non ? Ah, je dois débloquer ça au niveau 6. Ok. Voilà, et j'ai obtenu le droit d'augmenter la taille de ma carte. Bon, je vais me faire une plaine. Je vais faire une plaine. Ils font le bruit un peu bizarre. Ah, je ne peux pas. D'accord. Tant que je ne suis pas au niveau 6, je ne peux même pas mettre un deuxième animal. donc c'était loin de... Ah non ! Il faut avoir une taille de 6 de biome. Et pour mettre le troisième animal, il faut avoir 12. Chapeau. Le jeu s'appelle... Ah oui, je n'ai pas mis là. Il s'appelle Preserve. Moi, j'aime bien que maintenant, ils font des jeux, ils sont un petit peu... Ils ne sont pas basés sur l'exploitation, mais là... de ressources. Mais un peu sur... l'arrangement d'écosystème. Wizard, la démo. On y va. Donc là, je peux en mettre un deuxième. Mais pas un troisième. Si je veux mettre un troisième, il faut que j'atteigne... Il me le dit. 12. Ça, je ne peux pas. Il faut d'abord arroser. ça, c'est 7. Du coup, là, je l'utilise bien. Parfait. Et on va planter encore... Je peux le faire. Voilà. Et j'obtiens un bonus de 40 parce que j'ai 3... il est sympa. Je trouve que les animaux, ils pourraient être un peu plus... C'est une démo encore. Ils pourraient être un peu moins plastiques. C'est le style artistique. On peut caresser les petits animaux. J'agrandis la zone encore une fois. Ouais, c'est ça. Ça va se complexifier. Maintenant, je peux monter. Oh, super. Et si je regarde les habitats, celui-là est à plein. Les abeilles peuvent aller... D'accord. Troisième habitat, je vais avoir des... Bah, des fleurs. Je peux changer en plus. Ok. Et là-dedans, j'ai 3... Oh, je peux m'en faire un beau et j'aurai 3 animaux différents dedans. C'est ça qui veut me dire. on va faire ça. on a besoin d'une taille de... de 12. 10, 11. Parfait. 12. Et là, je vais pouvoir mettre des abeilles, un renard et une chèvre. Ah oui. Ouais, c'est ça. Le jeu prend de l'ampleur. là, c'est net. Attends, je peux... Ce qui me plaît pas mal, c'est qu'on peut descendre aussi comme ça. Sympa. Oui, c'est vraiment sympa. mais je me referai une forêt, en fait, où je me mettrai un... je peux les mettre ensemble. Je peux les mettre ensemble. Du coup, il fait une taille de 13 et il contient... Par contre, il contient... Il contient 3 sangliers. Il faut regarder les combos qu'on peut faire. je vais avoir un habitat de l'eau. On va le tenter. et j'aurais pu faire ça. Ça aurait été mieux, non ? Non, tant pis. J'ai plus beaucoup de cartes. Ça va s'arrêter rapidement. Non, 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 non. Ah, et le sanglier peut aussi aller dans les zones marécageuses. D'accord. Si je prends une forêt, je vais pouvoir me mettre ces 3 animaux-là. C'est ce qu'il y a de mieux. Il me faudrait une forêt de taille 9 ou 12. 9, 10, 11, 12. Ah, non. Ah, j'ai juste pas assez. Ah, tu m'as eu. Ah, ça, je peux pas. Ah, il me manque juste une tuile forêt. C'est bon. Donc, on va faire autrement. On va faire la journée 12. Je sais pas si tu connais d'orf romantique. C'est un jeu dans lequel tu places des tuiles pour faire des paysages. C'est beaucoup plus simple que celui-là. Pourquoi je peux pas ? C'est quoi le problème ? Tu veux pas ? Ah, il veut pas que je place le truc. Ah, ça s'est connecté. Oh, l'erreur. Je peux pas effacer. C'est ça. Une fois que c'est connecté, j'ai qu'un seul biome et qui contient déjà trois animaux. Ah, l'erreur. Il fallait que je prenne celle-là et pas celle-là. Je suis censé faire 999, c'est raté. J'y arriverai pas. Donc maintenant, je peux y aller. Oh, cool. Il y a deux biomes différents. Ah, il y a deux modes en plus. Puzzle. Je vais essayer. Je suppose que puzzle, t'as qu'une solution. Tout est question d'optimiser vos positionnements. Vous devez marquer le nombre de points requis avec un ensemble de cartes déterminés. Vous ne pouvez pas agrandir la carte ni obtenir de nouvelles cartes de jeu. Ah, c'est tout. C'est tout ce qu'on a. Donc, j'ai déjà le biome commun entre eux, c'est la forêt. J'ai exactement de quoi faire 12. Par contre, j'ai que trois cartes. Je peux arroser que trois dalles ? Ok, il faut que je connecte. Je dirais que si j'arrose ces trois-là. Ouais, c'est logiquement. je peux me faire une belle forêt. Sept, huit. Sept, huit. Et douze. Là-dedans, je peux mettre trois animaux. et j'arrive tout juste. Comment on fait ? Suivant. 90 points avec... Bon, j'ai trois fois le même animal qui peut aller dans la forêt. Je peux faire douze forêts, mais j'ai qu'une tuile d'arrosage. Alors là... Comment faire ? Je dois juste faire 90. Ce qui est moins. Ouais, la démo est hyper complète, effectivement. J'ai une tuile d'arrosage. comment je fais. Ici, ça connecte pas mal de choses, mais ça ne me connecterait que trois, quatre, cinq, six. Bon, on peut le tenter. Ah non, mais c'est une tuile d'arrosage. D'accord. C'est celle-là. Là, je me retrouve avec sept, huit, neuf, dix, onze. Oh, ici. Deux, et six, huit, neuf, dix. Non, j'en ai que dix. Ouais, c'est ça. Douze. le bruit. Comment ça se fait que ces chevres, il faut un bruit de chèvre. vous avez sauvé la diversité naturelle. Ça va, c'est pour le lundi. Il n'y a pas de mai. OK. Une zone de sept dalles. L'idée, c'est ça. après, je vais faire un biome comme ça. Douze de ça. Mais quel rapport ? Je vais essayer de mettre trois abeilles. C'est ça. Ouais, il y a une astuce. Comment ça marche ça ? Voilà, les lacs et les rivières sont des cartes de type eau douce. Il rigue toutes les dalles adjacentes et confère un bonus de plus 1 d'harmonie à toutes les dalles d'habitat continue. D'accord. genre, donc si je te place là, tu fais apparaître deux autres dalles et on n'est toujours pas à 3, 6, 9. On va recommencer. Oui, oui, oui. Donc, si j'arrivais à placer, c'est... Imaginons. Oh, ça peut se mettre n'importe où. Ça m'en fait 7. Et après, j'ai juste besoin de... Là aussi ? Ah bah, tranquille. Voilà. En vrai, ce serait bien que si les animaux ont deux types qu'ils puissent voyager entre les biomes qui leur sont compatibles. Je crois que oui, c'est ce qui se passe. Ah oui, attends. Non, quand on les met dans un seul biome, il y a peut-être quelque chose avec ça. Peut-être une mécanique. Est-ce que si je connecte une forêt avec une prairie, pour un animal qui est forêt-prairie, ça compte pour un seul biome ? On ne dirait pas. Donc là, le mode puzzle, il ne devient plus... Voilà. On en a quatre de chaque. et ils sont à plus... Ah, ça, je peux faire des... D'accord, eux, ils n'ont pas besoin d'irrigation, ni de forêt, ni quoi que ce soit. Ils peuvent vivre. J'en ai six comme ça. Ok. Ils peuvent directement aller là-dessus. Ah bah non. Oui, il faut d'abord que j'en ai trois. Et je devrais même en avoir douze. Ah bah j'en aurais que six. Et ce qui me permet de mettre seulement deux animaux dedans. D'accord. Parce que les deux autres vont être dans la... dans la plaine. Donc pour poser des plaines, je n'ai pas besoin d'irriguer. C'est que pour les forêts. Ah non, non, j'ai besoin d'irriguer. Ah oui, je ne peux utiliser que ça. Donc toi, mon pépé, on va faire comme ça. Oui, erreur, mais ce n'est pas grave. J'en ai encore deux. Ça ne va pas être génial. pareil, j'en ai six, ce qui me permet de placer. Et là, je peux faire six de ça. Ah non, ça ne se met pas n'importe où, ceux-là. c'est les... Ah, c'est ça, l'icône ici, il veut dire que c'est vers le bas. Seulement dans les plaines, donc en bas, je peux placer... Donc il faut que je recommence. Ça, n'importe quelle altitude. Pas mal. Pardon. Ça devient plus compliqué. Bon, logiquement, pour faire verdir... Je commence par ça. J'ai de quoi me mettre six montagnes en altitude. Deuxième étape, en bas. J'ai ça. Pareil, six. dans lesquelles je vais mettre deux comme ça. Deux oies. Et après, je peux me... Ah, j'ai encore deux habitats. J'ai un peu mal gloupillé mon truc. Je suis bloqué à cause de ça. Je peux sortir les deux autres oies là-dedans. Et il n'y arriverait pas. Presque. Bon. Ça, c'est sûr, je garde. C'était pratique, ça couvrait toute la carte d'un coup. C'est vrai que je peux séparer mes montagnes en deux. Bon. Ça, c'est forcément en bas. Je le garde ici. Je peux même faire... bah, tout simplement. Oh, mais non. eh oui, seulement en hauteur. Je l'ai toujours pas. J'ai juste deux contraintes. J'ai quand même y arriver. Comme ça. Ça, c'est bon. Bon. Interconnecté. connecté. Voilà. Ça a été dur. Ouais. La taille, la carte rétrécit, mais le nombre de cartes augmente. J'en ai huit. Non, mais là, c'est une, une. Bon, si je fais une forêt, je peux mettre ces trois-là. Et il m'en restera deux de ça. Et pour les deux, dans la montagne, j'en ferai. Je peux faire une forêt de douze, donc mettre trois animaux dedans. Ça marche. trois. Et dans la montagne, celui-là est deux loups. On va mettre des chèvres et des loups ensemble. Tout va bien. Par contre, je peux juste arroser ça. Ouais, la montagne, j'ai pas besoin d'arroser. Le reste, j'ai besoin. C'est pour la forêt. Bon, on le tente comme ça. Douze de montagne. Ma forêt, elle est là. J'ai 14 d'arrosé, là. Oui, et puis j'aurais pu faire ça. 9, 10, 11, 12 de montagne, c'est une bêtise. Non, ça va. Dans la montagne, je peux me mettre des loups. On va mettre deux loups et puis une pauvre chèvre. Entre les deux. Et voilà. Et voilà. Ouais. Ils vont faire un croque-chèvre. Salade de chèvre-chou. Sur son coulis d'hémoglobine. Tu me mets combien de cartes, là ? 9 cartes, ça y est. Une carte de plus à chaque minute. Oh, mais il est sympa, ce jeu. Je n'ai pas très demandeur, mais c'est parfait pour un lundi matin. Donc, je peux me faire sans arrosage 43 d'huile de montagne. 12 de forêt, mais à condition d'avoir arrosé. La forêt a besoin d'arrosage. Le reste, non. Ça, j'en ai qu'une. Ça permet de faire des points aussi. Or, débloque la boutique de merveille naturelle. C'est quoi ça ? 10 points pour chaque d'elles présentes. Ok. Et qu'est-ce qu'on fait avec ? C'est un booster de points. Ah oui, du coup, j'ai acheté ça pour 12. C'était juste pour voir en Corse. Ça n'a pas l'air trop, 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 trop compliqué. C'est surtout de la montagne pour... Avec 12 de montagne, je peux mettre 3 loups. Et après, encore avec 6 de montagne, je peux mettre lui et lui. Ah oui, encore avec 12 de montagne. Donc j'ai besoin de 24 de montagne et à ce moment-là, je peux mettre tout le monde. Mais l'astuce va dépendre... Les points, ça va venir d'autres choses. Mais dans la forêt, je n'ai rien à mettre. Je n'ai même pas besoin. Le truc, c'est que dans la montagne, c'est encore mieux. Je peux me faire un biome avec 3 animaux différents. Bon, on va se faire des montagnes, là. Voilà. En 11-12. Un petit test. Voilà. Plus 60 points. Je dois faire 580. Là, c'est une autre histoire, ça. 10 points pour chaque dalle présente dans leur habitat. Donc, je prends ça. Avant de me faire une forêt, je peux la placer où, cette ? Ah oui, d'accord. Après. Ah, j'ai fait une connerie. C'est dommage qu'il n'y a pas d'undo. Ah si. Attends. Ah non. Il n'y a pas. C'est ça ? Bah si, il y a un undou. Ah oui, sauve-moi la vie, là. Parce que... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'y mets mes trois loups qui restent. Et avec ça, j'achète une carte de montagne que je peux appliquer là. Mais attendez, il me reste encore plein de montagne à mettre partout. Je peux pas ? C'est ça que tu veux me dire avec tes mots à toi ? Ça donne des points un peu... Ah oui. Donc si je mets ça là sur un... Je reçois 130 points. Mais c'est pas assez. On recommence. Donc il me faut une chaîne de montagne mais sérieuse, quoi. J'ai besoin de 12 pour acheter la carte, la fameuse carte. Si je me fais une chaîne de montagne qui fait tout ça, qui coupe là et qui continue. Jusqu'à ce que j'ai... Il me manque que 12. Ah, je peux le faire là ? Ouais, ça marche. Voilà. Ça coûte combien ? 25 moins 12. Ouais, c'est ça. Coute 12. Est-ce qu'il y a écrit ? Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Je passe la carte. Et j'applique ça sur... Cool. 310 points en plus. Ça, ça marche trop différent. On est à 462. On va y arriver. Allez, il faut arroser. 7... 7 ici. 13 de forêt, là, déjà. Si je fais ça, ça fait 12. Attends, je devrais le placer après. Oh, 570. Flûte. Flûte. Tiens. Comment faire ? Je pensais que j'avais pas mal à sur elle. J'ai mis tous les animaux. J'ai mis tous les biomes. Je peux récupérer quoi ? 1, 2, 3 points d'irrigation, là. C'est tout, moi. J'arrive pas à 580. Et ça, j'en ai qu'un. Avec ça, je peux arroser, quoi. 21 fois. 21 points, 25 points. 21 points. C'est parti. Euh, 12. 12. Est-ce que ça me fait descendre des points, ce que je viens de faire ? Non. Ah oui, du coup, le fait d'avoir irrigué une zone... Si je place la maison avant et que j'irrigue... Si j'irrigue avant, j'ai 7 points. Si je place la maison avant et que j'irrigue, j'en ai plus que 6. L'ordre est important aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada 513, je vais arriver. Je ne vais pas y arriver, non ? Oui, oui, attendez. Ça, c'est des points en plus. À cause de... J'aurais dû couvrir ça. J'aurais eu quoi ? 3, 6, 9... Ah, c'est dur. Chapeau. On change de démo ? J'ai envie de changer de démo. Pas mal. Preserve. Parce que là, j'étais en train de jouer au niveau... En... En mode de puzzle. Mode classique, pas de mode puzzle. C'est assez... C'est assez serré, quoi. Voilà, c'est qu'une progression continue. Du coup, maintenant, on est très fort. Je pense. J'ai déjà atteint... Ouais. Allez, je peux me rajouter. Deux fois ? Oh, c'est bien, ça va. J'ai 8 de montagne dans lequel je peux... Mais de toute façon, l'intérêt, c'est de faire du... Lowland. Oh, je n'ai qu'une seule carte ? De... De prairie. Ah, c'est curieux. Mais, c'est ça, la question. Si je colle... À côté... Deux cartes de fleurs. Non, ça ne fait pas un... Un biome. Ça, c'est quoi ? Renvoie n'importe quelle amélioration de dalle unique de votre carte. Si un habitat perd un emplacement d'animal... Ah, OK. Ça permet de recycler. Donc, récupérez dans la main. Il me manque quoi pour arriver à 50 ? Il me manque quoi pour arriver à 50 ? 46. Voilà. Plus de fleurs. Là j'aurai de quoi me faire une belle forêt. Des fleurs j'en voudrais genre 6. Une abeille. Une autre ici. Et une chèvre. Et une forêt. Il me manque quoi ? 4 ponts. Je sais pas. 116. 116. 116. Deuxième animal. J'en ai pas à mettre. 6. 9. 10. 11. 12. 10. Ah j'en ai pas. Ah oui l'erreur. On est à 6. Donc ça va faire 9 ici. Ah oui les chefs dans la montagne j'ai pas fait. On est à 12. On est à 12. Une troisième. 215 sur 300. Ah mais c'est excellent. 5 de fleurs. J'y suis presque. Je suis à 10 sur 12. 12. Donc je peux continuer avec des. Ah j'avais mis quoi. Je peux mettre un troisième animal. Mais je pense que j'ai ni 3 animaux différents ni 3 pareils. ça ne marcherait pas. Alors je peux mettre un sanglier. Je peux me préparer une belle forêt dans un coin. Je saurais pas la connecter là peut-être. On verra. Donc ça fait 2 forêts différentes. Euh oui. On a pu faire mieux. Ça c'est rempli. Non. Ouais ça donne aucun point. C'est ce que je craignais. Euh... C'est bon. Par contre celle-là ça marche. J'ai juste besoin de faire un peu plus. J'ai trois chefs là où ils me mentent quoi ? Quelques points. Je peux me faire plus de montagne. La montagne, ça vous gagne. C'est n'importe quoi ce que je fais. On le dit ça. Je suis en train d'augmenter un burn qui est déjà rempli. Ou des montagnes ailleurs. Par exemple là. Il y a une chef. 313 sur 320. Ça on peut pas. Ok. C'est trop bas. Trop bas, trop bas. Bon là, juste en irriguant, je vais avoir des points. Sympa. Bon, je vais passer à l'autre jeu. Il est vraiment bien. C'est vrai, c'est prenant. C'est...